Maintenant, votre position qui vient sur la fin et juste à cet endroit, je vois que vous avez le document de la préfecture sur lequel il y a quand même la dérogation sans désarrêter, dérogation à la protection des espèces protégées, je mesure les termes, dérogation à la protection des espèces protégées. C'est ce qui permet, c'est justement le garde-fou pour éviter que des chantiers portent atteinte aux espèces protégées sans qu'il y ait eu une discussion, un processus de validation impréable. Des espèces protégées, c'est ce qu'on disait comme on les demande, il y en a, d'autant plus qu'on est en forêt, donc elles sont répertoriées, on apporte des réponses pour montrer comment elles sont prises en compte. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là, ça veut dire qu'on en tient compte dans nos interventions. C'est théorique, vous vous en tenez compte mais c'est théorique. Oui, c'est pas théorique, enfin je pense qu'on a essayé de montrer ce qu'on faisait au sein de la forêt. C'est vrai que les filets ne sont pas coupés, mais régulés. Je ne prétendrai pas qu'ils sont posés à la perfection, ça reste la limite de ce genre d'exercice qu'on a tout de même souhaité mettre en place. C'est pas évident, vous verrez très peu, à ma connaissance, pas de chantier, où on fait l'effort de poser ce genre de filets dans une forêt. La plus-value qu'on peut en attendre est assez mince. On en a discuté avec l'Adréal, les experts le savent, mais on a quand même souhaité être promoteur de ça pour dire quitte à sauver même que quelques amphiliens, ça sera un plus quand même. On va au bout de ce qu'on peut faire, que ça soit l'absolu preuve qu'il n'y ait pas d'intintes. Non, c'est la preuve, c'est ce qu'on demande dans un arrêté. Vous avez des enfants, pardonnez-moi. Vous avez des enfants ? Oui, il n'y a pas grand chose à voir. Si, si, vous allez voir. J'ai entendu mes fils me dire que si j'avais été le préfet ou M. Hermann ou quelqu'un d'autre, ils se seraient fâchés avec moi définitivement, ils seraient tous revenus à la maison. Leur père, je le suis. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire ? C'est également pour nous, parce qu'on n'est pas là pour nous, mais on est là pour nos enfants. Pour les enfants, les vôtres, comme ceux d'ailleurs, les jeunes générations. Alors évidemment, vous défendez votre job, parce que sinon vous êtes virés, je le dis simplement, vous êtes inquiétés par votre hiérarchie, parce qu'il y a toute une hiérarchie. Il y a celui qui est au sommet, qui est largement protégé, et qui se tamponne le coquillard du reste. Ça, on sait comment la hiérarchie peut se, comment dirais-je, peut travailler les corps inférieurs. Donc effectivement, vous gardez votre poste, vous avez une position responsable, vous venez à votre salaire, et vous ne voulez pas perdre votre poste, bien évidemment. Mais cela dit, moralement, j'espère que ça vous choque quand même. Et j'espère que quelque part, vous vous dites... On est dans une urgence climatique, je crois que ça... Je ne peux pas me permettre de refaire tout le débat du GCO avec vous. On ne va pas refaire le débat du GCO, mais on est dans une urgence climatique. On ne devrait plus devoir détruire des forêts, des projets de l'autorantique. Mais vous savez, vous savez, c'est ce qu'on évoquait avec Alain Saint-Germain, c'est le mot de vous couper, mais... Certes, pour... Détruire des forêts centenaires. J'ai vu Kolpsheim, c'est pas vous, hein. Non. Mais j'ai vu Kolpsheim, c'est vraiment... Ça prend aux tripes, quand on... Moi, j'étais sur le... Oui, ici aussi. Les chaînes à côté, les quatre chaînes. Ici aussi. Centenaires. Mais ça prend aux tripes, hein. Et on se dit, c'est pas possible, quoi. On a eu des inondations en Alsace, cet été. Encore plus. On a eu une canicule comme partout en France. Ça va... C'est des phénomènes qui vont s'aggraver. On le sait. Et on est dans une... On ne peut plus faire des projets comme on les faisait il y a 30, 40, 50 ans, quoi. Ça ne peut plus être mené de cette manière-là. Non, mais je connais... Vous connaissez ces arguments, bien sûr, mais... C'est l'adulte, compte 508 euros par jour, ensuite, par les feuilles, diffusent cette eau, en fait. Voilà. Et si vous enlevez toute cette masse de diffusion du brouvisateur naturel, on va dire, ça a forcément des conséquences. Et on dit que les forêts augmentent, c'est pas très très vrai, en haut, même en France. Mais on remarque, en fait, l'Alsace, notamment sur ce ralentisme, on pourrait régresser. Mais pas que l'alentisme. Le bétonnage progresse. Oui, on voit bien que... L'agriculture, il n'y a plus rien, c'est que du maïs à faire. C'est vrai que... Du maïs. Votre souci, votre souci, c'est que vous avez un... Non, mais... Vous n'avez rien à faire. Non. Oui, mais je ne voudrais pas qu'on oppose un travail qui est fait par SANEF, parce que c'est notre mission et nos clés des chars, et qu'on en vienne à le faire correspondre, à la destruction de la planète. Pourquoi ? Ben si, il y a un rapport direct, enfin. Bien sûr. Mais c'est un projet. Mais c'est un rapport direct, enfin. C'est un projet qui a disparu sur la planète. Que tous les 7 ans, il y a un département comme le Pas-de-Calais qui disparaît du point de vue de la bétonisation, de l'artificialisation urbaine des sols. Quand ils nous disent ça, on a peur, et qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils font le contraire de ce qu'ils font faire. C'est nul. Voilà. Et t'as encore plus de béton. Et le langage qu'on vous entend dire là récemment, j'ai l'impression d'entendre un énarque, et vous n'êtes peut-être pas énarque, Dieu merci. Peu importe. Un énarque à qui on a appris juste à parler bien, et à dire les choses de façon envoûtante. Ce sont des gens qui sont improductifs, ces gens-là. Et ça ne passe plus, maintenant. Et ça ne passe plus. La base de la population, elle en a... Elle est éduquée. Elle, en tout cas, peut-être pas toute la jeunesse, puisqu'on regrette que la jeunesse ne soit pas suffisamment intéressée par ce qui se passe, alors que c'est pour elle qu'on intervient, véritablement. Et donc, on se dit quand même qu'il y a vraiment un décalage entre ceux qui raisonnent au sommet et ceux qui sont tous les jours à leur boulot. C'est incroyable. Mais moi, je peux comprendre votre combat. Non, mais vous dites ça depuis tout à l'heure, que vous pouvez comprendre. Mais oui, mais je ne peux pas faire ça. Mais vous faites le contraire. Mais vous faites le contraire. Je ne fais pas. C'est comme les ministres. Si vous voulez, aujourd'hui, on nous dialogue, mais vous ne pouvez pas imaginer qu'on ne va pas mener le contrat qu'on nous a donné, parce que c'est contraire à, je dirais, votre condition profonde. Nous, ce projet, il est jusqu'à ce point du contraire promu par l'État. Il nous est demandé. Mais l'État, c'est nous, monsieur. L'État, ce sont les contribuables, c'est nous. J'entends, mais vous prenez bien ça. Vous utilisez les mêmes termes que... Que Fontanelle. Que Philippe. Exactement. Et que Philippe. Je vous comprends. Là, il est allé aujourd'hui, Macron, il est allé dans l'Aude. Dans l'Aude. Qu'est-ce qu'il dit ? Je vous soutiens. Alors, il est tout le monde, je vous soutiens. Mais on ne fait rien d'amour. Il est au chaud, et les gens qui ont tout perdu, il les soutient comment ? Et alors, il fait la pub, comme quoi ? Je travaillais dans les assurances. Le décret, il va être publié plus vite. Dans les assurances, il n'y a pas plus de monde. Ce n'est pas vrai. Un an après, ils n'ont toujours pas de fric, et après, il ne vient plus. Donc, tout ça, c'est des mots, c'est que des mots. C'est que de la fric. Ou alors, ils disent, il faut de la pédagogie. Comme ça, il n'y a plus de retraite. La vigue de ration. Quand on voit le Facebook du ministère de la Transition écologique, c'est que de la com. La belle com. Oui, mais bon, ça ronge, ou pas, non ? Non, non, bien sûr. Mais, par contre, ce qu'on aurait apprécié, c'est que j'ai pris la mesure que ce chantier n'a pas d'urgence absolue pour Sanef. Mais ce n'est pas nous qui définissons la plupart des urgences. Si, c'est bon. Alors, c'est ce qu'on, ça, alors ? Oui, mais vous êtes un exécutant, alors ? Oui. Non, mais quand même responsable. Si ce n'est pas vous qui définissez, vous êtes un exécutant. Sanef est un concessionnaire de l'État. Oui. On a une mission, de la même manière que vous avez un autre concessionnaire qui doit... Vous n'êtes pas obligé de me finir en permanence. Je m'appelle là pour discuter avec vous. Ça peut intéresser d'autres genres. Oui, certainement. Donc, on a cette mission et, d'une certaine manière, effectivement, on l'exécute. Ce n'est pas nous, Sanef, qui définissons quelles autoroutes doivent être construites, à quel moment on doit les faire. On a cette mission qui nous est confiée. On a mené toutes les démarches d'études, de préparation de chantier. Tout est fait conformément à la loi. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. On s'y tient le plus concrètement possible. Mais excusez-moi, les finalités de la chose... Nous, on est citoyens, on s'attente sur la finalité de ces projets. Oui, mais ce n'est pas à nous qu'il faut demander... Mais voilà, mais alors c'est qui qui décide de la finalité ? C'est Macron, tout seul ? C'est suite au PRA, au point de relance autoroutier. C'est pour Sanef, oui. C'est pour Sanef, mais vous, vous n'avez pratiquement pas l'intérêt à faire ça, encore une fois. Si, il gagne de l'argent, quand même. Non, non, c'est Vincent qui va gagner, mais pas Sanef. Non, on n'a pas de PRA. Mais peu importe. Mais on peut dire à l'État, écoutez, on peut bien respecter le PRA, mais malheureusement, à cause des services de l'État, notamment le vote de l'AMS pour les compensations et tout ça, maintenant, on est coincé parce qu'on ne peut plus traiter les zones rouges que dans un an. Donc autant faire l'efficace, on fait tout en même temps dans un an. Et puis dans un an, on verra ce qui s'est passé entre temps. Et comme ça, la forêt sera debout, encore un an. Oui, c'est ça, voilà, déjà. On verra d'ici là, quoi. Oui, mais ça, je vous dis, c'est pas notre... C'est pas dans... Mais personne n'est responsable, c'est incroyable. Personne n'est responsable. Vous avez, je crois, entendre... C'est comme à Eichmann, dans son procès, il disait, j'ai obéi aux ordres, voilà, de plus haut. Et c'était qui le plus haut ? C'était Adolphe. Non, mais c'est le même raisonnement. C'est l'administration, on fait le boulot, mais on ne se pose pas de questions. Il y a des choses qui vont être irréversibles dans les décisions. Si vous, vous écoutez quelque chose, enfin, je sais pas, vous êtes un homme, vous avez des enfants, vous avez des... Vous voulez que vos enfants y vivent, c'est irréversible. C'est irréversible. Alors même si nous, on a des idées de planter, mais c'est centenaire, c'est centenaire. Dans cent ans, si ça continue comme ça, il n'y a plus de terre. Exactement. C'est ça, en temps, on ne replante pas une forêt comme ça, et puis déjà, on est en sous-forêt, il n'y en a plus assez. Mais quand on dit à ça, en plus, il y a des habitants, enfin, je comprends ça. Oui, ça remonte. Vous me dites ça, moi, je représente le concessionnaire de l'État. Ce projet, c'est l'objet de moultes débats. Il y avait encore un débat ce week-end. Ah oui, je repense trois. Oui, le préfet contre les autres. Mais on n'a pas équipé au début, c'est-à-dire que vous, enfin, moi, je dis vous, de toute façon. Moi, je remets en plus ce projet, c'est quoi la position d'un concessionnaire ? On peut avoir des convictions personnelles. Oui, mais c'est encore une fois, c'est la question de l'éthique. Vous ne vous posez jamais de questions. Vous avez des enfants. S'ils sont à côté du Gesso, ils vont respirer un air pollué. Imaginez le pire pour se situer. Vous êtes quand même un individu dans la société. On embarque les juifs. Vous ne dites rien, vous participez. Exactement. Comme la SNCF. Alors vous descendez d'un cran. Vous descendez d'un cran. Et vous allez aller vite. Il faut voir que vous allez vous arrêter exactement. C'est ça, les juifs. C'est ce que la SNCF a dit, d'ailleurs, quand des descendants des juifs ont fait un procès. Il dit, mais nous, on a eu l'ordre, c'était Vichy, on a transporté les juifs. Ce n'est pas nous qui les ont gazés. Ah oui, mais ils les ont amenés aux chambres. Ce qui n'est pas tenu dans les débats, c'est que vous en arrivez à comparer à un projet quelconque. Non, mais on compare le système administratif de non-responsabilité. Non, non, non. On ne compare pas. En tout cas, on s'est réalisé. Je vous prie sur les caméras. Est-ce que l'occasion... A l'extrême, je peux vous comprendre. Non, bien sûr que non. Vous ne pourrez pas. Vous non plus. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion pour SNCF de se distinguer par rapport à ce qui s'est fait par un course ? Et par Vinci, en disant que ça ne change rien que nous intervenions aujourd'hui ou l'année prochaine. Le travail sera fait l'année prochaine si tout est permis. Et aujourd'hui, déplacer ou faire ce genre de travaux ne vous fait gagner strictement rien ou trois fois rien. Je vous laisse dire que c'est une raison financière. Non, non, pas financière. C'est une raison de mise en œuvre de notre chantier. On a des délais de rééligation. Le but, c'est que ce GCO soit fait avant que les juges pour ne pas s'en arrêter. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Vous devriez vous battre pour nous parce que nous, on se bat à vous de notre âge. Pour vos enfants aussi. C'est vous pour aller. Vous ne pouvez pas. C'est votre job. Profitez de la forêt pendant qu'il en reste encore un peu. Oui. Alors, ils vont sortir. Ah, c'est la gendarmerie qui sort. D'accord. Dans un an, vous allez vous mettre des camions à la place. Oui, parce que l'air pollué, il rentre même dans les poumons des gendarmes et de leur famille. Oui. Oui, c'est ça qui est bien quand même. Ben, c'est pas bien. Si, c'est bien. On ne veut pas qu'il soit pollué, mais nous non plus. Voilà. Allez. Salut. Bye bye. Allez. Ils vont passer la nuit, là ? Non, ils vont être relevés. Ils vont rester jusqu'à 11 heures. Ils font des... C'est 11 heures, l'heure de la relève. En tout cas, on ne détruira pas un arbre. On peut vous le garantir. Je pense qu'ils ont compris la leçon. À mon avis, ils ont compris la leçon. Bon.